Après les États-Unis, la Russie a suspendu sa participation au traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, INF. Le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie allait commencer à développer de nouveaux missiles. Nos partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation au traité, et nous le suspendons aussi, a déclaré M. Poutine samedi. « Toutes nos propositions dans ce domaine, comme auparavant, restent sur la table, les portes des négociations sont ouvertes », a-t-il ajouté. Après les États-Unis, la Russie a suspendu sa participation au traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, INF. Des sanctions plus fortes contre Moscou La Russie fait étalage de sa puissance de feu Les relations Russie-Occident sont détériorées Vendredi, les États-Unis, qui accusent depuis longtemps la Russie de violer le traité, ont officiellement annoncé qu'ils suspendaient leurs obligations dans le cadre de l'accord conclu après à la fin de la guerre froide. Le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, INF, signé en 1987, abolit l'usage par les États-Unis et la Russie des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km. Plus tôt samedi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré à la BBC, « Tous les alliés européens sont d'accord avec les États-Unis parce que la Russie viole le traité depuis plusieurs années. Il déploie de plus en plus de nouveaux missiles nucléaires en Europe. Présidentielle américaine, sanctions contre la Russie » Vive tension entre la Russie et le Royaume-Uni mais exige des explications à la Russie. Il a également déclaré que la période de six mois accordée à la Russie par les États-Unis pour revenir à une conformité totale devrait être mise à profit. Les Américains disent avoir la preuve qu'un nouveau missile russe se trouve dans la zone de portée de 500 à 5500 km interdite par le traité. Certains responsables américains ont déclaré qu'un certain nombre de missiles 9M729 appelés SSC-8 par l'OTAN ont déjà été déployés. Les preuves ont été présentées aux alliés de l'OTAN à Washington et ceux-ci ont tous soutenu le rapport des États-Unis. En décembre, l'administration Trump a donné 60 jours à la Russie pour se conformer de nouveau à ses obligations, faute de quoi les États-Unis cesseraient également d'en respecter les termes. En plus de nier avoir violé le traité FNI, Moscou affirme que les intercepteurs de missiles balistiques américains déployés en Europe de l'Est pourraient violer les termes de l'accord. Lors de la réunion de samedi avec ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense, le président Poutine a déclaré que les travaux sur la création de nouvelles armes commenceraient. Il s'agit notamment d'une version terrestre du missile de croisière russe calibre, lancé par mer, et de nouvelles armes hypersoniques qui peuvent atteindre une vitesse cinq fois supérieure à celle du son. Mais M. Poutine a déclaré que Moscou ne se laisserait pas entraîner dans une course aux armements coûteuses et qu'elle ne déploierait pas de missiles à courte et moyenne portée si les armes américaines n'étaient pas déployées en premier. Ces nouveaux missiles sont mobiles, difficiles à détecter, capables d'atteindre les villes européennes et n'ont pratiquement pas de temps d'alerte, de sorte qu'ils réduisent le seuil d'utilisation potentielle d'armes nucléaires dans un conflit, a déclaré Jens Stoltenberg de l'OTAN à la BBC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !